Bonjour à toutes et à toutes, ici Monsieur Procycling Manager et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série en compagnie d'un invité qui sera là à chaque fois qu'on croise cette série, c'est Matt Cycling Studio, salut Matt ! Salut Flore, salut à tous ! Alors pour expliquer, le nom de la série ça va être Comme à la télé, donc ça, entre guillemets, ça sera, on va faire des vraies courses et on va les filmer en live et on va commenter en live dessus. Donc pour ça, comme à la télé, c'est qu'on va vous faire vivre une course sur PCM comme si elle était commentée en direct par des commentateurs à la télé. Et donc ce sera tout ça là-dessus. Nos premiers épisodes se feront sur la Vuelta Espagna et seront sur ma chaîne. Et les deuxièmes parties, tous les autres épisodes, donc par exemple pour expliquer, il y aura le tour de Beijing et d'autres classiques, seront sur la chaîne de Matt, donc qui arriveront plus tard ça. Pour l'instant, donc ça va être trois semaines, plus de 3000 km sur la Vuelta Espagna. Donc on va prendre, donc la Vuelta Espagna, c'est une grosse course, cette 69e édition, parce qu'il y a beaucoup de favoris qui seront là. Les années précédentes, on avait l'habitude d'avoir des coureurs qui avaient déjà fait des grands tours et qui ne voulaient juste des étapes. Et là franchement, on a des Contador, des Froome, des Quintana, des Ouran, etc. Donc je pense que ça aussi, t'aimes bien le plateau de cette 69e édition de la Vuelta. Il y a un bon plateau, c'est vrai, de gros favoris. Donc on va tout de suite partir, sachant qu'on a la start list officielle du 20 août 2014. Donc il y a trois jours, il pourra y avoir quelques changements, mais entre guillemets, les principaux on les aura. Il y a juste Dan Crowen qui n'existe pas dans le jeu à Timahopcar, et puis Kreuziger qu'on a remplacé par Sutherland, mais on n'est pas encore su ça, soit lui. Donc nous allons prendre la Cara Rural, donc on voulait quand même prendre une équipe en dessous, et c'est un gros objectif pour pouvoir vraiment être à fond au niveau du commentary, mais on va quand même la jouer. Ça va être un peu plus dur au niveau du contrôle amont par équipe le premier épisode, parce que c'est pas tout à fait ça dans le PCM. Donc on va se retrouver tout de suite pour la première étape, et là vous allez avoir des petits trucs graphiques que vous avez déjà vu dans mon tour de France 2014, et ça on commencera pour ça à chaque étape et à chaque vidéo, sachant que là il ne sera pas tout au début, parce que justement on vous a fait la présentation. Voilà, à tout de suite. A tout de suite. Et bien bonjour à tous, c'est Matt et Flo, et on se retrouve aujourd'hui sur la première étape de la Vuelta Espagna pour notre nouvelle série, comme à la télé. Donc on fera deux à chaque fois, une fois sur sa chaîne, une fois sur la mienne. Et on se retrouve donc pour le contenu par équipe de cette Vuelta de 12 km, avec une belle start list quand même au départ. C'est sûr, c'est sûr, et une première étape assez intéressante, vu que c'est un contrôle amont par équipe, c'est de moins en moins en vue sur les grands tours. Mais la Vuelta, on sait que c'est toutes les années qu'il y a un contrôle amont par équipe, et ça va perdurer. C'est l'équipe Giant qui est partie en première, avec des chances au général et sur les sprints. Pour le général, c'est Warren Barguil, qui avait fait une excellente Vuelta l'année dernière, en remportant deux étapes. Mais aussi le coureur allemand, John Degenkolb, et le sprinteur, l'équipe qui a fait les six premiers kilomètres en 7 minutes 34. C'est pas un excellent temps, mais bon, ils ne sont pas connus pour être très... C'est la Giant, oui. Ils sont là pour les sprints, pour le contenu par équipe, non. Ils ne seront pas là. Ils ne seront jamais là. C'est sûr, c'est sûr. Alors que, pour l'instant, l'équipe Giant s'est fait dépasser par l'équipe Ploteau de Délisol, qui, elle aussi, a des bons coureurs pour Vandenbroek et Montfort, les deux coureurs qui peuvent peut-être faire quelque chose au niveau du classement général. Vandenbroek qui a eu des problèmes sur le Tour de France, avec un virus qu'il n'a pas su combattre. C'était trop dur, alors que les derniers kilomètres pour les Giant Schiman n'ont pas leur temps. Je ne pense pas que ça va être un excellent temps et ça va être très vite battu. Niklas Arndt, l'allemand, qui va finir. Et ils sont en 15 minutes 47. C'est assez... Je pense qu'ils vont prendre une quarantaine. Ils sont juste derrière. Oh oui, je pense qu'ils... La Loto qui devrait bien les battre, je pense. En seconde. Ouh là là là, Sky, ça va être avec Constant qui est ici. Ouh les Froom. Ouh les Suitsou qui va arriver. Ouh, 13 secondes d'avance. 14 secondes sur les Loto, ça fait mal. Alors que Gezing aussi pour la Belkin qui amène. Et ça va être un bon temps aussi, il me semble, pour l'équipe Belkin, l'équipe néerlandaise qui va changer. Deux nants, l'année prochaine, l'équipe Belkin. 17 secondes de retard et l'équipe de Alberto Contador. Tu devrais minimiser la case quand même. Peut-être pouvoir même faire un temps assez proche de la Sky. Qui a l'air pas mal. Ou 18 secondes. C'est quand même assez important. L'équipe Astana qui est destinée pour Fabio Haru. Lui qui a fait un très bon tour d'Italie avec un podium et une troisième place. Qu'il termine à cinquième à 21 secondes. Comme tu le dis, l'équipe Ayam par Joachop. Et Pelucci qui va arriver maintenant septième à 34 secondes. C'est normal. H2R avec leur leader Svelte qui est en cours. Qui est en cours très très fin. Cette année, il sait vraiment, il a beaucoup travaillé et il est très très... Et a travaillé au McDo. La Movistar de plaisanterie qui va en terminer. Troisième à 40 secondes, c'est pas un très très bon chrono. J'en faisais mes favoris. On en faisais nos favoris d'ailleurs. Oui, tous les deux, tous les deux. Alors que c'est l'équipe Katusha qui va arriver. Avec Charity Kill. Tiens, Kill. Qui, c'est la dixième temps, pas très intéressante. L'équipe Cofidis avec des coureurs bien connus. Une équipe Cofidis très connue sur la scène espagnole. Avec les quatre maillots de David Moncoutier. Et l'équipe Omega Pharma Quick Step qui fait le meilleur plan. Qui vient pas de la Sky. Pour neuf secondes, c'est énorme. Parce que la Sky avait fait un gros gros travail. On va juste faire un petit truc là. Hop, histoire. Voilà. L'équipe Lamprey qui va arriver maintenant. L'équipe Lamprey, elle, c'est quatrième à 23 secondes. Qui nous ont fait un gros gros chrono. On les attendait pas terminer devant la Movistar. Ce Robcar par contre, là, à mon avis, ils ont se retrouvé à la fin. Hors top 10. Quatorzième. Alors que l'équipe avec Johan Lebon pour l'équipe FDJ qui va peut-être faire un top 5 pour Thibaut Pinot. L'équipe qui va arriver à une très belle sixième place à trois petites secondes de la Movistar. C'est très très bien. Tandis que l'équipe Cannondale de Peter Sagan qui va bientôt le perdre l'année prochaine au profit de Tinkoff Saxo. Qui va arriver maintenant. L'équipe termine onzième et pas dans le top 10. Ouh la BMC qui a l'air très vite quatrième au premier temps intermédiaire avec 20 petites secondes de retard. Il termine donc sixième à 24 secondes. Pas un bon temps mais la Trick Factory Racing qui est très très bien lancée. Avec Pop Jungels, le champion luxembourgeois, tu te la montres. C'est ça. Et c'est un troisième temps à 11 petites secondes. Orica Greenhead c'est un peu plus difficile pour eux. La Garninsharp aussi qui n'a pas l'air très très intéressante cette année. Sur les contrôlements de par équipe du moins. Douzième temps pour l'Orica Greenhead. Douzième ouais. Talonski. Il y a quand même trois gros leaders. Talonski, Dan Martin et Aizodal. Aizodal qui a fait le Tour d'Italie. Tour de France pour Dan Martin et pour Talonski. Elle est à Kararoua là. Qui a du mal hein. Je pense 22ème sur 22. Avec l'ancien champion de contre la montre d'Espagne. 21ème place. Soit la dernière. Soit la dernière parce qu'il y a une Thane qui va arriver. Quinzième à 35 secondes. On connaît bien sûr tous les atouts de PCM sur les contrôlements de par équipe. Alors que c'est Wood Pulse qui va être maillot rouge demain. Demain. Et oui. Alors que Ouran a perdu 6 secondes. C'est fou. Il laisse les leaders derrière. Il laisse les leaders derrière. Wood Pulse qui va pouvoir serrer les miss. Même Tony Martin regarde. Tony Martin perd 2 secondes. Alors que c'est lui le pro. Ouais mais je pense qu'il a tout donné avant. Tout donné avant. Ouais ils veulent la vecteur d'étape. Wood Pulse. Donc qui remonte sur la première marche du podium. Wood Pulse. Donc. Et le meilleur jeune qui sait que ce sera. C'est Carlos Verona. Devant Peter Kenoff. Et Bob Youngles. A noter que Neyro Quintana se place déjà à la 9ème position. Oh il va pas tarder à remonter à la première. T'inquiète pas. Ouais c'est sûr. Alors on va regarder un peu ce qu'il y a fait. Ah oh l'équipe qui par contre a terminé toute première. Parce qu'il y avait quand même un fossé. Et Christopher Froome n'est pas arrivé avec son équipe. Christopher Froome qui perd 16 secondes. C'est à dire 7 secondes de retard sur son équipe. Et où sont les autres leaders par rapport à Cantalope ? Où est-il ? Où est-il Cantalope ? Froome est à 16 secondes. Alors ouais Froome 16 secondes. Christopher Froome bien sûr. Cadet Evans qui n'est pas un leader. Mais Alejandro Valverde et Neyro Quintana sont à 24 secondes. 8 secondes de retard. Nasser Boigny est là. Mais Lorenz Tendam à 26 secondes. Alberto Contador 27 secondes. 11 secondes. 11 secondes. Mais Alberto Contador qui a été attendu par son équipe. Contrairement aux autres grands leaders. FDJ.fr. Laurent Mangel. J'ai pas encore vu Thibaut Pinot. Alors que Fabio Haru arrive à 30 secondes au général. Qui est là en terre rouge ? Tiens. Warren Barguil 33 secondes. Thibaut Pinot 35. Mais c'est énorme. 35 secondes pour Thibaut Pinot alors que son équipe est à 26. Il y a 9 secondes d'écart entre Thibaut Pinot et son équipe. Carlos Alberto Bezancourt à 38 secondes. Et comme tu dis qui est l'anterne rouge ? C'est Francesco Lasca. Qui va se combattre avec ses coéquipiers de l'équipe Cara Rural. Ça va être dur. En tout cas voici pour cette première étape. Qui a été remportée par l'Omega Pharma Quick Step. Le maillot rouge demain sera Wood Pulse. Le néerlandais. Et nous on se retrouve demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que cette série vous plaît. A plus. Ciao. Sous-titres par LaVacheSquid Sous-titrage ST' 501